Bonjour, c'est Bruno Graffer. C'est vrai, j'ai un petit peu changé de look, mais j'espère que vous m'aimerez toujours tel que je suis. Avouez, il était bien, ma blague. Non, il était pourri. Eh oh, tu te calmes ? Badaboum ! Bonjour, bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un dessin en collaboration avec une autre artiste. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous demande donc d'accueillir chaleureusement, Yssor. Je suis vraiment pas sûr de la prononciation de ton prénom, je suis désolé. Mais bref, drawwowwowwowwowit, je sais pas combien il y a de W dans ton blaze Instagram. J'ai rencontré cette artiste qui nous vient de Paris sur TikTok, où elle décorait sa table de nuit, et elle avait fait un mix entre une statue grecque en noir et blanc et une photo en couleur. Et là, je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose avec elle, parce que déjà, elle dessine très très bien. Elle peint, plutôt, d'ailleurs. Enfin, plus de moi, je dis n'importe quoi. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Voilà, elle peint. Et je me suis dit, yes, tu fais la peinture en noir et blanc. Et moi, je viens rajouter la couleur avec mes trucs un peu farfelus et des cartoons. Alors, sans plus tarder, chers amis, c'est d'abord parti pour la peinture de Yssor. Une fois qu'elle a terminé la peinture, qu'est-ce qu'on fait ? Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, elle n'a pas dessiné sur un papier ou sur une toile, elle est sur une boîte de cornflex. Alors, on pourrait se dire, oh, bah, c'est un peu étrange quand même de dessiner sur une boîte de cornflex. C'était son idée et puis je trouvais ça quand même très amusant et un peu décalé, un peu farfelu. Alors, pourquoi pas ? Bref, disais-je, une fois qu'elle a terminé sa peinture et me l'a envoyée, je l'ai reçu, c'est parti donc pour faire la partie de mon dessin. Vous suivez, c'est bien ? Ok, pour vous expliquer un petit peu, vu qu'elle avait déjà fait une peinture qui était quand même bien badass, je l'ai prise en photo et j'ai commencé à faire un croquis sur la tablette. D'ailleurs, j'ai bien fait de faire ça parce que j'ai quand même changé deux, trois fois l'idée de quoi dessiner. Et une fois cette étape réalisée, j'avais donc mon dessin à côté où je savais exactement quoi faire au feutre sur la peinture. Et attention, zouple le crayon, on va se rater, zouple le crayon, voilà ! Et drop the crayon, seul coup, seul coup, seul coup, seul coup ! Une fois qu'on a terminé toutes les couleurs, on prend le feutre, on secoue, 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 secoue bien ! Et comme dirait l'artiste Gox, c'est parti pour les sexy lines ! Et, même si tu tu te pourras, tu vas Tennessee ! Sous-titres par Jérémy Diaz OU 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 Or Étape suivante ! Les amis, lorsqu'on a terminé une peinture, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une devinette, du coup je vous laisse un petit peu de temps pour mettre en commentaire une réponse. On la vernis. Ouais, finalement je me rends compte que c'était pas si ouf cette devinette. En plus de ça, je me rends compte au montage que j'ai oublié de filmer le vernissage. Bon bah dis-donc on passe tout de suite à l'étape suivante. Et l'étape suivante, mais qu'est-ce que c'est dis-donc Jamy ? Et bah comme vous l'aurez remarqué du coup, et comme je vous l'ai dit d'ailleurs au début de la vidéo, il sort à dessiner sur une boîte de cornflakes. C'était une idée très géniale, sauf que bah ça rentre pas tu vois dans une enveloppe. Du coup, bah elle l'a découpé, elle l'a plié, pour la faire rentrer à plat dans une enveloppe tu vois. Ouais bref. Et je me suis dit mais ça serait quand même intéressant de remonter la boîte de Cornflex Faire comme si tu l'as acheté elle était déjà peinte Euh... Voilà Ouais bon j'ai pas trop d'arguments mais je me suis dit que ça pourrait être cool Et bah du coup c'est parti pour la remontage de la boîte de Cornflex hein La peinture est maintenant terminée J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas mettez moi dans les commentaires J'aime les sucres d'ange Oui voilà avec Bruno c'est toujours très intelligent les commentaires à mettre Dites moi aussi si vous avez reconnu le caractère de cartoon que j'ai dessiné Bah ça veut dire que si c'est le cas c'est quand même réussi mon dessin Et du coup j'arrête de parler et je vous laisse avec le reveal Comme ils disent les américains Vous êtes prêts ? Et voilà la vidéo elle est terminée Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout C'était vraiment super cool je me suis beaucoup amusé pour ce dessin J'aimerais bien refaire donc dites moi en commentaire des artistes avec qui vous voulez que je collabore Et avec qui vous pensez que ce serait cool En attendant je vous souhaite de souscrire à une très très bonne soirée Et de passer un agréable abonnement à la chaîne ici là Allez bisous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501